Bienvenue dans mon bureau, aujourd'hui on parle de M&M's ou de Smarties pour les plus anciens Donc là vous vous dites si vous ne connaissez pas ce qu'est le powder coating, le bullet powder coating, vous vous dites mais pourquoi il pince ses cartouches, ses balles ? Alors ça c'est une marque américaine qui s'appelle CCI, ça c'est pour le cancer du sein, en fait ils ont prévu une version rose, je ne sais pas si vous allez la voir, c'est rose et c'est pareil, généralement les 22 longs rifles elles sont en plomb nu et là ils ont fait du rose, il y a du bleu blanc rouge aussi, enfin rouge blanc bleu pour le drapeau américain, voilà en 22, ils avaient fait je crois aussi une version skittles, l'équivalent des Smarties chez eux, donc avec un peu toutes les couleurs, moi j'aime bien le vert ça fait des bastos anti-zombie mais je ne fais pas ça pour le fun, je vais vous expliquer le pourquoi déjà dans un chargeur transparent c'est sympa, j'aime bien aussi les gold dots dans le chargeur transparent, voilà, ça c'est pour le côté look de la chose, le grand intérêt de ces choses là c'est que quand on coule des balles, ou pas d'ailleurs, on a donc des balles en plomb, le premier gros problème c'est que quand on tire le cul de la balle est en contact direct avec la poudre et donc va pulvériser un petit peu de vapeur de plomb là où le tireur est, et ça niveau santé c'est pas bon, ensuite ça passe dans le canon et en passant dans le canon, ça vient déposer du plomb partout, voilà, clairement après pendant le vol et ça pose pas trop de problème, ça arrive en cible, ça va s'écraser et ça peut repulvériser du plomb, ça on pourra pas vraiment le sauver, même une fois peint si on tape dans du métal, ça va se pulvériser aussi, faut pas se leurrer, si on tape dans une butte de de terre ou de sable, par contre c'est plus pareil, elle va rester protégée, moi j'ai déjà récupéré des balles comme ça, elles sont pas abîmées dans du sable, quand on coule ensuite il faut lubrifier sa balle, si vous voyez, celle là, elle a été coulée et c'est des toutes petits strips parce que c'est prévu pour un liquide qui s'appelle de l'alox, tu viens secouer et ça lubrifie, celle là, c'est en fait un recalibreur et tu viens déposer une grosse couche de graisse là, le petit bandeau que vous voyez bleu, c'est de la graisse le problème de lubrifier, c'est que ça fait énormément de fumée quand on vient tirer, ici on lubrifie bien sur les côtés, ici on lubrifie partout, donc devant, derrière, la balle, il y a du gras partout et donc ça pose le problème de la fumée et puis du dépôt, clairement, et puis des vapeurs aussi, là où il y a le tireur les balles comme ça, soit tu as un moule spécial, où il n'y a pas du tout de gorge de lubrification soit tu peux réutiliser des vieux moules comme ça, parce qu'en fait ces moules là, avec la grosse lubrification on s'en sert quasiment plus maintenant, parce que c'est quand même vachement plus simple de mettre un peu de produit là-dedans secouer et c'est lubrifié, ça tu vas dans une machine, tu fais monter, descendre 2-3 fois tu resserres un quart de tour pour mettre un peu de graisse, tu passes à une balle suivante, c'est hyper long c'est hyper long, et donc ces moules là, on ne s'en sert plus grâce à la peinture époxy, parce que oui, c'est de la poudre de peinture époxy je vais parler français, je ne veux pas dire powder coating toutes les 5 minutes grâce à ça, tu peux réutiliser tes vieux moules et pas te faire chier avec la lubrification parce que l'avantage de l'époxy, c'est que ça glisse, et donc pas de problème dans plombage, dans ton canon, d'ailleurs ces 22 là sont les plus propres que j'ai jamais utilisé parce que clairement, après un 22 c'est très sale, le 22 ça salit énormément et bien là avec la peinture c'est nickel, et pas de traces de peinture dans le canon parce que pour vous dire, c'est de la peinture vraiment très solide on peint ça sur du métal, on met un coup de maillet ou de marteau même et bien la peinture elle reste et se déforme, d'ailleurs c'est un test qu'on fait sur les balles pour être sûr que ce soit bien collé, tu mets ça sur un établi, tu tapes et tu vois ce que ça donne donc, ce que l'on fait, on a une poudre, ici de la poudre violette, rose, une poudre très fine c'est très très fin, ça ressemble un peu à du talc, mais coloré, pour vous donner une idée un peu de ce que c'est normalement c'est prévu, moi j'ai ça pour de la peinture sur les pièces automobiles en sous-bassement parce que vu que ça résiste aux cailloux, vu qu'on peut taper dessus au marteau, ça résiste forcément aux cailloux et tout ça, on pulvérise ça en électrostatique, c'est à dire qu'on a un pistolet qui est chargé en positif avec du courant, haute tension, et on a une petite pince que l'on vient mettre sur le métal que l'on veut peindre, et lui c'est le négatif, et toutes les petites particules sont attirées bien tout autour du métal nous on ne peut pas vraiment réaliser ça sur nos balles alors il y a plusieurs techniques que je développerai dans une autre vidéo il y a celle de Vince, où il nous met, vous pouvez le retrouver il nous met du lubrifiant sur les balles il secoue, lubrifiant, il me jette là-dedans, il secoue, et ça marche alors la particularité c'est qu'il faut avoir la bonne poudre cette poudre là est un peu trop grosse, et donc ça ne marche pas, vous voyez là ça ne tient pas aux balles, et il faut que ça tienne aux balles après on peut placer aussi au trembler, c'est à dire le bol vibrant en fait pendant 20 minutes, et puis ça va vraiment fracasser la poudre très finement et se venir se coller sur la balle puis une autre encore possibilité, on mélange la poudre je vais essayer avec celle-là d'ailleurs qui ne fonctionne pas on mélange la poudre avec de l'acétone, ce qui la rend liquide et on fait des bains simultanés je vous montrerai tout ça en vidéo quand je vais le réaliser de nouveau j'attends de la poudre, j'en ai plus donc j'attends de la poudre bleue, et puis je vais vous montrer ça voilà pour la première vidéo un peu de présentation parce que quand j'ai mis ça en photo les petites cartouches là, j'ai eu énormément de questions pour savoir ce que c'était, pourquoi c'était vert, et tout ça donc je me suis dit qu'une petite vidéo explicative dans un premier temps pouvait être pas mal et je vous ferai une vidéo des procédés du tir des cartouches, du rechargement des cartouches de toutes ces choses là et j'attends aussi des moules, des nouveaux moules donc je vous en parle pas trop pour l'instant j'attends de voir ce que je vais recevoir et donc on va recouler des balles et les peindre parce que justement je voudrais en fait du plomb en hollow pointe mais peint pour éviter l'encrassement voilà, j'espère que cette petite vidéo informative vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et puis à venir voir ce qui se passe aussi sur Patreon il n'y a pas que du payant sur Patreon je mets des choses aussi en information comme ça donc n'hésitez pas à venir et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt